Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, alors on a trouvé une forteresse avec Future24, c'est énorme, je le remercie d'ailleurs, parce que c'est lui qui l'a trouvé, alors c'est vraiment super, c'est énorme, alors vous allez voir ça de suite, et ben c'est parti ! Alors là, ben on repère tout le spoon et tout, alors c'est là où on est tombé, alors on est tombé sur le spoon, c'est super classe, dès que tu tombes là, tu te demandes mais c'est quoi ça, alors là il y a des bassins avec de l'eau, là il y a une grande mine, elle est énorme la grande mine, là on ne voit pas trop bien avec parce qu'il fait très sombre, là il y a des pièces où ça amène nulle part, On a creusé un petit peu, pour voir où c'est que ça a amené, ça a amené nulle part, alors ben, on a cherché d'autres endroits, alors on s'est dirigé vers d'autres endroits, alors on a trouvé des escaliers en collimation, là comme vous pouvez le voir, on a creusé un petit peu, il y a toujours beaucoup d'eau, là il y a des barreaux un petit peu partout, il y a des genres de prison, il y a de l'eau un petit peu partout, on dirait un truc abandonné, en salle, Ben voilà, là il y a beaucoup de lave aussi, alors on y allait, désolé, on y allait avant en mode créative, mais la prochaine vidéo qu'on fait dans les forteresses, on fait en mode service, alors on a trouvé des coffres, alors il y avait un petit peu de trucs dans les coffres, On a trouvé une belle bibliothèque avec beaucoup de toiles d'araignées, alors il y a une échelle qui monte, on ne sait pas où c'était, mais on va y aller, alors c'est vraiment super beau, c'est vraiment à visiter, Alors là, on va monter en haut, alors on va tomber sur une autre bibliothèque, galère pour monter sur l'échelle, alors on tombe sur une autre bibliothèque, et on voit un petit coup au milieu de la pièce, où ça donne sur l'autre bibliothèque à l'étage en bas, alors on a remarqué un coffre, comme vous pouvez le voir, on va y aller voir ce qu'il se passe dans ce coffre, alors sur ce qu'on va tomber, on tombe sur des livres, alors voilà, alors on va continuer, on va continuer notre visite de cette forteresse, alors qu'est-ce qui peut bien se trouver dans cette forteresse, il y a des coffres, il y a des prisons, comme vous voyez là, on ne sait pas trop si c'est des prisons ou autre chose, mais ça ressemble trop à des prisons, en tout cas c'est super, c'est énorme, tu te demandes qui c'est qui a fait ça, je te jure, ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est on est tombé dessus, alors là, il y a des pierres abandonnées qui ont été faites par des gens, là, il y a encore des barreaux, des bibliothèques, alors on retourne à notre bibliothèque d'avance, un petit peu, parce qu'on ne sait pas trop, c'est un gros labyrinthe en fait, mais on ne sait pas trop où c'est qu'on est, là on peut observer des pièces pas finies, on dirait pas finies, mais abandonnées, après il y a des portes un petit peu, qui mènent un petit peu partout, il y a souvent des barreaux, c'est bizarre, c'est bizarre quand même. Alors ça, ça, ça nous a fait rire, ça, la porte qui ne mène à rien, mais derrière la porte qui ne mène à rien, on casse un petit peu de pierre, et on tombe sur d'autres pièces, d'autres endroits, parce que la forteresse est vraiment énorme, mais c'est énorme, si on casse un petit peu tout, et si on regarde un petit peu partout, elle est vraiment énorme. Vous croyez qu'on est déjà passé, mais non, pas du tout, on n'est jamais passé ici, c'est d'autres endroits qu'on connaît, encore un coffre, là, on peut voir un gros truc ou pas, il ne faut pas y tomber, surtout quand on est en mode survie, autant avoir un bon équipement, il y a des endroits qui ne mènent à rien, c'est quand même bizarre, il y a des lois un petit peu partout, de la lave, là, il y a vraiment une grosse crevasse dans la terre, il y a des coups, c'est énorme, il y a un petit peu de coq aussi, je crois qu'on peut trouver du diams, alors là, on est déjà passé, alors voilà, des petites crevasse, des fontaines, alors voilà, on spoon, là, c'est là où on tombe, il y a des barreaux un petit peu partout, on ne sait pas où ça va derrière, alors on a testé pour voir où ça allait derrière, mais on ne sait pas où ça va derrière, alors voilà, un poids dock, c'est un petit peu, c'est énorme, alors je vais vous montrer comment trouver, parce qu'il faut vraiment avoir un gros coup de chance pour tomber sur une forteresse abandonnée, il faut vraiment avoir beaucoup de chance, mais il y a une technique pour la trouver, alors on va vous montrer ça de suite, comment trouver des forteresses abandonnées sur Minecraft, alors voilà comment trouver des mines abandonnées, alors on prend ses yeux là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin vous voyez, à peu près comment c'est, alors là, on tombe, on cherche avec ça, ça nous indique une direction, et on va dans cette direction, et puis après, il y a un moment où on tombera sur, où ça nous le mettra en haut, où il ne bougera plus, où il n'y aura plus de direction, ça veut dire que ça sera juste en bas, alors regardez, ça nous l'a fait, on creuse et on va jusqu'en bas, et regardez où c'est qu'on tombe, on tombe sur le spoon, bien au milieu, enfin non, pas tout à fait au milieu, parce qu'on a mal, mais on tombe dans la pièce du spoon, alors voilà, c'est vraiment bien, alors c'est comme ça qu'on trouve les forteresses abandonnées, alors regardez le spoon à poissons d'argent, ... ...